Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ressentent un malaise lorsqu'ils se font lancer des fleurs. C'est qu'ils ont toujours l'impression qu'ils méritent le pot. Je voulais commencer avec cette citation qui, je trouve, image très bien un des sentiments qu'on peut avoir si on est habité par ce syndrome. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo un peu à part, de mes formats habituels. Une discussion un peu plus intime, juste entre toi et moi. Fais-toi donc chauffer un petit café ou un thé. Assieds-toi. Confortablement, on se fait une petite introspection d'oreille. Tu l'auras peut-être compris, je t'en parle parce que c'est quelque chose que je me traîne depuis des années. Je pense même que ma première fois, et évidemment je ne savais pas que c'était ça, était à l'âge de 16 ans. C'était pourtant vraiment bête comme anecdote. Aujourd'hui, je sais que ça n'a pas été forcément le déclencheur principal. Car c'est un effet qui, selon moi, est plus profond et se construit à force de rencontrer des situations, que ce soit avec soi-même ou les autres. Pour l'anecdote, j'avais un devoir à rendre en français. On devait faire un court poème à thème en alexandrin. J'ai toujours été pas mal à l'aise pour écrire dans mon coin, alors j'ai mis tout ce que je pouvais dans ce poème. Il fallait le lire à voix haute en classe une fois fait. Ce que j'ai fait, et là ma prof de français me dit, après un bon petit silence malaisant, « Jordan, il est super ce poème, mais tu peux me dire qu'il n'est pas de toi. Je doute que quelqu'un de ton âge puisse écrire ainsi. » J'ai bien entendu insister pour dire que s'il était de moi et personne d'autre, que j'aimais ça écrire, je pouvais pourtant voir qu'elle ne me croyait pas. Là, tu te dis, oui, mais le syndrome de l'imposteur s'est passé à Jordan. Alors oui et non. C'est exactement ce genre de situation pour moi qui nourrit et fait grandir le syndrome qui est en nous et qui va faire qu'on se sent moins légitime d'accomplir des actions, de créer et de les présenter au monde. Ce qui va entraîner, je trouve, à force de se faire invalider ou juste pas réellement pris au sérieux, qu'une fois que nous réussissons dans ce que l'on aime faire, par exemple pour moi la photo, je crois, on va avoir tendance à mettre la réussite de tel projet sur de la chance, ou même des facteurs extérieurs. Parce qu'on se sent pas légitime à recevoir des compliments pour quelque chose qu'on a pourtant bien fait et pour lequel on est doué, disons-le. Bien entendu, il est normal et même sain, je trouve, de douter de soi-même. Cela prouve que notre orgueil ne prend pas toute la place et qu'au contraire, on ne tombe finalement pas dans l'abus de confiance en soi. Le doute de soi, la remise en question, est bonne, dans une certaine mesure, à un certain degré, qui s'accompagne d'une prise de recul. Si tu t'arrêtes de tout faire ou t'empêches d'accomplir des choses à cause du doute, eh bien ça devient toxique pour toi. C'est avec ça que je vais faire ma transition sur un trait de caractère qui, en général, accompagne ce syndrome, c'est-à-dire le perfectionnisme. Ce syndrome donc vient souvent, en tout cas de mon côté, avec un perfectionnisme qui, à mon sens, n'est pas toujours une qualité. Ça l'est si tu arrives à y mettre des limites. Car moins flex à moi, c'est que je veux toujours que tout soit parfait, tout ce que je produis, et donc parfois je traîne à accomplir certaines choses, car elles ne sont pas irréprochables. Pour éviter aussi toute remarque, toute raison de se faire avoir l'idée. Le paradoxe, c'est que malgré tout ça, si notre projet, notre aptitude à bien faire quelque chose, rencontre une quelconque réussite, eh bien on ne va pas s'attribuer le succès de cette réussite, on va encore mettre ça sur le coup de la chance. Alors qu'est-ce qui peut répandre autant ce syndrome de l'imposteur ? De mon point de vue, la société d'aujourd'hui en est aussi bien partie responsable. On vit dans un monde où il faut être productif en tout temps, des valeurs qu'elles nous inculquent, et avec lesquelles on grandit. L'individualisme est encouragé, ainsi que la compétition, la performance à tout prix, et la comparaison qui va avec. Et ça, dans tous les jobs que tu peux faire quasiment. Même dans sa vie personnelle, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est inévitable. Pour exister, pour être heureux, pour être reconnu, nous devons être les meilleurs, les plus intelligents, les plus riches, les plus performants, les plus admirés, etc. Et cela toujours dans un rapport de comparaison aux autres. Il y a un résultat et une conséquence à tout ça. C'est qu'aujourd'hui, nous devenons tous des autodidactes dans de plus en plus de domaines, dans lesquelles on souhaiterait s'accomplir, et on ne devient pas autodidacte nécessairement par choix. Aujourd'hui, il y a une infinité de choses et de compétences qu'on peut acquérir bien plus facilement qu'avant. Parfois, on finit même par en faire nos métiers. J'en suis la preuve jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en photo, en vidéo ou encore en musique, ce sont des mondes que j'ai parcourus en tant qu'autodidacte. Et le fait de ne pas avoir fait d'études, de ne pas être certifié expert reconnu, font de moi une imposture. En tout cas, dans l'œil de la société avec laquelle on a grandi, où normalement seuls ceux qui ont les diplômes sont reconnus comme experts d'un domaine. Maintenant, d'un point de vue personnel, c'est aussi également, comme je te le disais au tout début, avec ma première histoire, un grand manque de confiance en soi, qui se construit au fur et à mesure et nous bitume nous-mêmes. Car qui dit manque de confiance en soi, dit aussi qu'on peut être amené à vouloir en faire trop plutôt que pas assez. De peur d'achouer, de ne pas être à la hauteur et d'être comme démasqué. Alors que je l'ai réalisé il y a encore que très peu de temps, tout n'a pas à être parfait pour fonctionner. Ce perfectionnisme finit par te faire perdre en fait tes priorités de base. Est-ce qu'il y a des solutions pour combattre ce syndrome ? Mais écoute, je ne pense pas avoir la solution clé du problème, je ne pourrais plus te dire que j'ai trouvé ma solution clé personnelle, qui s'applique à mes traits, mes peurs et mes réflexes. Je vais donc tout de même te partager ce qui marche pour moi, et qui sait, ça marchera peut-être pour toi aussi. Alors j'utilise une technique ancestrale, non, en fait j'utilise une technique en psychologie qu'on appelle le recadrage. Cela va consister à critiquer mes propres pensées. Comme, est-ce que je dois vraiment être expert de tant d'années pour me sentir légitime à faire de telles activités ? Est-ce que c'est réaliste et constructif de vouloir que tout soit toujours parfait ? Est-ce que les autres m'ont à ce point critiqué ou encore rejeté quand j'ai fait des erreurs ? Et déjà, le fait de prendre ce recul, de se poser ces questions, va m'aider à relativiser et me déstresser. Pour terminer, je dirais qu'en me concentrant sur mes objectifs à court, moyen et long terme, ça me permet de clarifier le chemin que je veux prendre. Je vise les résultats qui comptent vraiment, et peu importe s'ils ne se sont pas parfaits, car les échecs font partie intégrante des marches d'escalier qui aident à atteindre le sommet qu'on se fixe. Le plus important, c'est d'avancer et non d'être parfait. Enfin, pour ce qui est des réseaux sociaux, j'ai simplement décidé de ne suivre que les personnes qui m'inspirent, et non que je pourrais jalouser ou envier, ou encore qui me feraient sentir moins bien, juste parce qu'elles ont une vie extraordinaire. La vraie imposture est pour moi le syndrome lui-même. J'espère que ce format de vidéo auquel j'avais envie de me tenter depuis un moment t'aura plu. Qui plus est, je pense que si tu as fait une quelconque activité dans ta vie qui te passionne, et bien tu as dû rencontrer ce syndrome. Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager en commentaire ton expérience. Si tu as vécu ou si tu vis encore ce syndrome, ça me fera un plaisir d'échanger là-dessus. En attendant, je te dis à la semaine prochaine, et prends soin de toi.